Les champions d'Afrique, impressionnant, déjà face à la Gambie et qui récidive. Le Leroy, sur quoi s'est décidé ce match ? Pardon ? Sur quoi s'est décidé finalement ce match ? Sur le talent. Ah ! Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde tout ce match et à la fin, la synthèse qu'on peut en faire et tout, c'est qu'on a vu plus de talent développé du côté des Cédé Galais, surtout avec un milieu de terrain quand même assez impressionnant, que du côté des Camerounais. Après, il y a des choix de jeu. Moi, je ne veux pas du tout me substituer, mais c'est vrai qu'un Anguissa, milieu défensif, je n'arrive pas bien à comprendre. Il n'a pas aussi un entre-d'oeuvre. Je pense que c'est un tel joueur, il est tellement talentueux et tout, que derrière un avançant, il créerait des problèmes terribles à n'importe quelle défense. Or là, il est dans un rôle beaucoup plus neutre. Je crois qu'on n'utilise pas assez les qualités d'un joueur comme Anguissa. Mais bon, sur ce match, à un moment, on a cru qu'ils allaient revenir. Sur cette tête de Nkoudou, c'était une balle de 2 à 2. C'est une magnifique occasion. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Parce qu'effectivement, ça a failli basculer. Absolument, sur ces secondes-là. Mais globalement, sur le match et tout, je pense qu'il n'y a pas de discussion à voir maintenant. Allez, on s'arrête un instant sur l'attaque du Sénégal, qui a donc réussi à marquer six buts en deux matchs. C'est fait notable, Isaac, et que sur cette rencontre, les trois attaquants enlignés ont tous marqué. Exactement, Mané, Diallo et Essar. Et sachant que Mané et Essar ont même été passeurs décisifs aujourd'hui, on avait pointé du doigt leur discrétion lors du premier match, où ce sont les milieux de terrain qui s'étaient distingués, Nabil. Cette fois, ce sont les attaquants. On le rappelle, trois tirs cadrés dans ce match, trois buts aujourd'hui. Est-ce qu'on est rassuré par des joueurs comme Habib Diallo, comme Ismail Assar, finalement, qui jouaient gros pour la suite de la compétition, parce qu'on sait qu'il y a de la concurrence à leur poste ? Oui, surtout Habib Diallo, notamment, parce qu'il y avait toujours un peu cette question de numéro 9 du côté du Sénégal. Vous parliez tout à l'heure de Moriba, qui était plus qu'en difficulté en club. Habib Diallo, c'est pareil avec El Shabab en Arabie Saoudite. Il ne joue quasiment pas. Ils veulent en plus s'en séparer, mais il est là. Il apporte dans son registre. Ce qui est bien avec Habib Diallo, c'est que c'est un attaquant complet, un peu sous-coté dans l'esprit. Il peut prendre de la profondeur. Il peut jouer de haut but également. Et puis Ismaël Assar, en sélection du Sénégal, je trouve qu'il avait bien pris le relais du leadership en l'absence de Mané à la dernière Coupe du Monde. Alors qu'au moins, il est sur la continuité avec le maillot du Sénégal. C'est avec l'OM que ça ne va pas. Alors, Guy Demel, on est complètement à l'opposé du parcours du Sénégal en 2022. Elle est beaucoup plus forte, cette équipe-là ? Oui, elle est beaucoup plus forte. Elle a évolué. Al-Youssé a évolué. Il a fait évoluer aussi son équipe. On comprend bien le plan de jeu qui est mis en place. Les joueurs, comme l'a dit le coach, il y a aussi une matière de joueurs de qualité. Mais on voit aussi qu'il y a une très grande cohésion. Il y a aussi une très grande cohésion. Les efforts sont partagés et collectifs. Donc voilà, ils ont le mérite. Ils ont le mérite de continuer sur cette lancée. Par contre, sur le premier match et le deuxième match, ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Les centres et les coups de pied arrêtés, c'est leur problème malgré la taille. Si on se rappelle bien du premier match, ils touchaient rarement en premier. Là, ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Et l'action justement d'Enkoudou venait d'un centre aussi. Donc peut-être s'améliorer sur ce plan-là. Allez, on reste sur les aspects positifs, même si c'est important de le souligner pour la suite de la compétition. On va parler justement des grands joueurs qui s'illustrent dans des grands matchs. On attendait de voir une grosse prestation de Sadio Mane qui illustrait un peu l'échec du Sénégal face au Cameroun en face finale de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que rappelez-vous, la dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était en 2017, quart des finales. Et Sadio Mane avait loupé ce pénalty-là. Et cet après-midi, en tout cas, il a été très, très impactant. Il s'est illustré au bon moment, on va dire, dans ce match. Là aussi, on s'était dit, on a peut-être le Sadio Mane du premier match un peu discret. Et finalement, il s'est remis au moment où le Sénégal en avait le plus besoin. C'est-à-dire lorsque le Cameroun a commencé à pousser avec des occasions un peu plus tranchantes. On a vu cette accélération. Si cette passe était mieux ajustée, ça aurait pu être dangereux. Et ce but, Claude, c'est un geste de grande classe. Et c'est là où ces joueurs comme Sadio Mane savent s'illustrer. Là, le montage, il est parfait parce que c'est exactement la symbolique de Sadio Mane dans ce match. À savoir qu'à la 90e minute, ce dont moi, je doutais, il est capable de prendre un ballon à 60 mètres des buts, de perforer, de gagner des lignes. Après, la passe, c'est plutôt un très bon ballon, mais qui est intercepté. Et puis, ce but avec complètement relâché, tranquille, ou de l'intérieur du pied, il vient trouver le filet intérieur du côté opposé. Ça prouve qu'il y a un regain de forme chez lui. Parce qu'on n'est pas capable, si on n'est pas bien physiquement, de faire ce qu'il a fait à la 90e minute, quand il prend ce ballon loin de ses buts. Donc, Charles, vous avez raison. Les grands joueurs, on les retrouve toujours dans les grandes occasions. Et là, on a retrouvé partiellement un super Sadio Mane. Deux matchs, deux victoires, six bémarqués pour seulement un c'est bien qui sait. Est-ce que le Sénégal, pour toi, reste le grand favori pour pouvoir remporter ce canne ? Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal et on va parler des potentiels favoris. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon pas le de fou, sinon le fou n'est pas le fou. Le fou, ce n'est pas son nom. Si tu n'intéresses pas à demander ce qu'il s'agit de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notre notification pour ne remarquer que les prochaines vidéos qui vont arriver. Si la Chine, c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le Sénégal, pour toi, reste le grand favori pour pouvoir remporter ce canne ? Moi, je pense que le Sénégal, c'est l'un des favoris. Mais le grand favori, moi, je n'y sais pas, les amis. Je n'en pense même pas. Parce que, tu as également le Maroc. Le Maroc fait très bonne impression. Donc, tu vois, beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, tu as la Côte d'Ivoire, tu as même le Nigeria. Moi, je continue de croire que la Côte d'Ivoire, pour moi, fait partie des favoris. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a perdu face au Nigeria que les gens vont commencer à croire que la Côte d'Ivoire, ils sont nuls, ce sont les Tokas, etc. Non, la Côte d'Ivoire, pour moi, ça fait partie des favoris. Ça joue à domicile. Ça a des jeux de très bonne qualité. Donc, le Sénégal joue très bien au ballon. Le Sénégal, leur point faible, je pense, c'est le coup de pied arrêté. C'est le coup de pied arrêté, notamment les corneurs, le Sénégal concède beaucoup d'occasion sur le coup de pied arrêté. On l'a vu face au Cameroun, ça a concédé beaucoup d'occasion. Ça a concédé beaucoup d'occasion au Sénégal. Autant offensivement, c'est intéressant. Autant au milieu, ils ont un très bon milieu. Mais defensivement, il y a quand même à dire. Il y a à dire defensivement, ce n'est pas vraiment la crème de la crème. C'est une équipe vraiment qui concède beaucoup d'occasion. Ça concède beaucoup d'occasion. C'est-à-dire, ils ont seulement pris un but, mais c'est un but là. Ça pourrait se transformer peut-être en 3 buts ou en 4 buts. Parce que le Cameroun rate des occasions immanquables à la fin du match. Le Cameroun rate des occasions immanquables. Donc, ce Sénégal, oui, ça joue bien au ballon. C'est intéressant. Mais en fait, le grand favori, pour moi, je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas. Parce qu'il y a également le Maroc. Tu as également le Maroc qui joue très bien. Tu as le Mali aussi. On n'en parle pas assez. Mais le Mali, c'est une équipe qui est difficile à battre. Très difficile à manoeuvrer. Très, très. Tu as la Côte d'Ivoire qui joue à domicile. Et sur un match, la Côte d'Ivoire peut battre le Sénégal. Sur un match, le Nigeria peut battre le Sénégal. Sur un match, le Ghana peut battre le Sénégal. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est très difficile. La Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Tu peux faire peut-être, tu peux faire un meilleur parcours en poule. Tu as peut-être 9.69. Mais à 8e, le final, tu te fais éliminer. Tu te fais éliminer. Le Nigeria en sait quelque chose. Le Nigeria en sait quelque chose. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire précédente au Cameroun, ils ont sénagé leur poule avec 9.9. Mais ils sont arrivés en 8e et le final. Tu te fais éliminer en 8e. Le Nigeria. Donc, moi je pense que ce n'est pas parce que tu as fait 4 ans plein en poule que forcément tu vas l'être en 8e et le final que forcément tu vas sénager les phases éliminatoires directes. Ce n'est pas comme ça la cam. La canne, c'est très difficile. Ça n'a rien à voir avec les phases de poule. C'est très compliqué. Très, très, très. Donc, ces Sénégalas, oui, ils ont un bon potentiel offensif au mieux. Mais comme je l'ai dit défensivement, il y a quand même des choses à revoir là. Il y a des choses à revoir. Et moi, je pense que moi, je pense que il ne faut pas enterrer la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas enterrer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu face au Nigeria que tout d'un coup, ils sont nuls. Que tout d'un coup, ce ne sont plus les grands favoris. Ou bien, l'un des favoris. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a encore son mot à dire dans cette canne. Ils ont encore le mot à dire. C'est loin d'être tenu, c'est très loin. Très, très loin. Très, très loin. Je suis également au Nigeria, comme je l'ai dit. Je suis également au Nigeria. Il y a le Maroc qui est très impressionnant dans le jeu. Donc, les amis, c'est sûr, ils vont nous réserver des surprises. C'est sûr, ils vont nous réserver des surprises. Je ne serai pas surpris de voir des grosses équipes tomber au premier tour. Je ne serai pas surpris de voir des soi-disant favoris se fait éliminer à l'ultime et finale. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Sénégal est mon grand favori ? De moi, ton avis ici n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à l'article de la cloche de notre façon pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la suite. Nous allons se dire à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.